Dans la Sourate Al-Naba, traduite par la Grande Nouvelle, Allah Azza wa Jal, vous savez, chaque Sourate du Coran, elle a une liaison avec ce qui est la Sourate qui était avant, une liaison avec la Sourate qui était après. La Sourate qui était avant, c'est la Sourate Al-Mursalat. Et la Sourate Al-Mursalat, quand on la lit, le verset qui revient le plus, qui est la signature de la Sourate, c'est Yawma'idhin, c'est le jour du jugement. Ce jour-là, malheur et perdition à ceux qui vont moukathibine, traiter ce livre de mensonge, traiter le prophète de mensonge, traiter ces versets de mensonge, et bien le jour du jugement, ils vont regretter. Après, le dernier verset de la Sourate Al-Mursalat, فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Après, une parole aussi claire, une parole aussi forte, une parole aussi profonde, aussi cohérente par rapport à la réalité et aux grandes questions qu'on a en nous, après ce livre, s'ils le rejettent, quelles paroles ont, فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ, quelles paroles après, après cette parole, quelles paroles vont-ils prendre et croire ? Allah dit, si vous lisez ce livre, quelle peut être cette autre parole sur quoi vous allez fonder votre foi, sur quoi vous allez fonder vos certitudes. Après, ça c'est le dernier verset de la Sourate Al-Mursalat, puis la Sourate qu'on a commencée, « عَمَّا يَتَسَأَلُونَ » au sujet de quoi vous vous interrogez ? Sur cette information d'une grande importance, dans laquelle vous vous divergez ? C'est-à-dire, Allah, il a décrit ce livre comme contenant des informations d'une grande importance. Et vous, vous vous interrogez, et vous n'avez pas à vous interroger. Et dans cette interrogation, vous vous divergez. C'est-à-dire, il y en a, il croit, il y en a, il ne croit pas. Il y en a, il croit, il y en a, il ne croit pas. Et dans ceux qui ne croient pas, la raison pour laquelle ils ne croient pas n'est pas la même. Il y en a, ils ne croient pas parce qu'ils pensent que cette parole, c'est des anciens récits. Il y en a, ils croient que cette parole, c'est de la poésie. Il y en a, ils croient que cette parole, c'est de la magie. elle vient du monde des djinns et qu'il est possédé, il dit une parole non humaine parce qu'au moins les arabes ils reconnaissaient qu'il n'y avait rien d'humain dans cette parole ça ne ressemblait il y en a ils avaient ils étaient assez instruits dans la poésie pour voir que c'était pas de la poésie et il y en avait, ils avaient déjà entendu les livres précédents, l'évangile, ils savaient que c'était pas le même livre mais ils voyaient que ça touchait le coeur et ils voyaient que ça secouait donc ils disaient, c'est peut-être pas une parole humaine mais au lieu de l'attribuer à Dieu, ils l'attribuer au monde des djinns donc Dieu dit non, non vous allez voir non, c'est rien c'est questionnement et c'est divergence c'est rien de ce que vous pensez c'est rien de tout ce que vous pouvez croire et vous allez voir très prochainement puis vous allez voir très prochainement donc on a dit il dit la même chose deux fois vous allez voir, vous allez voir je vais le dire dans un langage familier on a fini sur ça dimanche dernier dans le langage familier c'est comme quelqu'un tu lui dis une vérité il veut pas croire tu dis bah tu vas voir puis après tu vas voir donc quand Allah il dit tu vas voir les églises nous disent c'est une mise en garde c'est une mise en garde c'est une mise en garde c'est une menace c'est un avertissement c'est un avertissement tu vas voir donc il y en a ils disent le premier tu vas voir c'est dans cette vie parce qu'Allah il va te montrer des signes où tu vas voir mais si quelqu'un quand Allah lui montre ses signes il voit pas donc il y en a ils ont dit bah du coup c'est pas forcément ici c'est peut-être là-bas il y en a ils disent non 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 tu vas voir c'est ici au pire si t'arrives pas à voir les signes de Dieu et bah tu finiras par le voir quand ? alors que t'es encore ici parce que quand il y a l'agonie Sakarat al-Maud quand il y a l'agonie on est encore ici et on commence le voile le voile le voile se lève et on commence à voir le monde invisible et quand on commence à voir le monde invisible on est encore là du coup c'est Alamoun il le vivra là et le Coran dit vous savez à ce moment là quand le voile se lève et qu'il est en train de sortir il dit quoi ? lorsque la mort vient chez quelqu'un il dit Seigneur laisse-moi retourner parce que l'âme elle sort il dit non remets-la laisse-moi retourner afin de pouvoir oeuvrer dans le bien le bien faire ce que tu veux que je fasse le bien c'est la volonté de Dieu Dieu il veut qu'on fasse des choses sur terre et bah la personne qui rejetait qui faisait ce qu'il voulait lui et qui rejetait la volonté de Dieu il va dire laisse-moi retourner sur terre et Dieu il dira non dans un autre verset c'est quand il sera tenu debout devant Allah il va encore demander ils seront debout la tête baissée remplie de remords et de honte d'avoir rejeté cette parole d'avoir rejeté cette vérité ils diront Dieu j'ai vu cette vérité maintenant là on est dans l'autre monde on voit et on entend laisse-nous retourner sur terre pour oeuvrer dans le bien nous avons aujourd'hui la certitude et ils demanderont encore cela quand ils seront en enfer ils seront en train de durler et de crier au secours fais-nous sortir et donne-nous une chance de revenir sur terre pour faire autre chose que ce que nous faisions c'est un peu plus Sous-titrage MFP.